Merci. Ce fut vraiment un jour de fête que ce jour-là, au centre départemental de repos et de soins de Colmar. En effet, l'inauguration d'une tapisserie sur le thème biblique de la création couronnait l'aboutissement de presque deux ans de travail et de patience pour les résidents du centre, les auteurs de l'œuvre. L'établissement compte de nombreux services avec des populations différentes, des handicapés, des personnes âgées, des personnes très malades. Et le fait que ce travail, cette œuvre qui a été réalisée ait été accomplie par des résidents de l'ensemble des services, ça donne beaucoup de sens à cette œuvre parce qu'elle est représentative de tout l'établissement. Initié par l'aumônerie œcuménique de l'établissement, ce projet s'inscrit en fait dans la démarche pédagogique générale du centre dont il est une composante. Le projet global pour l'établissement, c'est donner une qualité de vie à nos résidents, les occuper, les accompagner au quotidien, mais aussi répondre à leurs attentes, à leurs désirs et peut-être les accompagner même individuellement à des souhaits personnalisés. Donner du sens par la rencontre, par l'échange, par la création et ensuite pouvoir se réjouir de contempler quelque chose que nous avons derrière nous, c'est vraiment formidable je trouve. Je crois que la création est au, comme dans la Bible, est au début de tout. Et dans les choses enfouies, au fond, comme ça, des personnes, il y a de l'ordre de faire créer, de créer, d'imaginer quelque chose. On ne savait pas trop comment ça allait se concrétiser et j'ai proposé comme ça à certaines personnes de se retrouver. Et à ce petit groupe-là, j'ai montré un montage diapo avec un texte. Donc il y a eu un peu ce point de départ, c'était ce montage diapo sur le thème de la création, un texte, un fond musical, quelque chose qui permet d'éveiller un peu les sens qui sont en chacun, les différents sens, la vue, l'ouille, aussi ce que l'on porte en soi. Et à partir de ce, après ce montage diapo, un certain nombre de résidents qui aiment dessiner, sont partis au travail dans leur petit coin d'atelier, dans leur chambre, ou ici dans cette pièce, et ont imaginé ce que c'était la création pour eux. Et ces dessins réunis ont fait le carton de départ, et ce carton de départ, cette planche de départ, ces dessins, réunis à partir d'idées de résidents, dans la disposition également, la disposition, la mise en forme un petit peu visuelle, part d'idées de résidents, de dessins, de planches de résidents. Chaque pièce de puzzle, en fait, est un travail à plusieurs mains, et voir des fois trois personnes sur une même pièce qui ont travaillé, qui ont apporté leur contribution, soit par des petits bouts de tissu découpés, des petits morceaux de tricot rassemblés, comme dans la pièce centrale, on voit des petits bouts de tricot d'arbres, le feuillage des arbres c'est du tricot, à côté on voit du tissu, en fait avec des moyens tout simples, ça a pris forme. Sur la mer, par exemple, dans le petit patchwork de la mer, il y a des bouts de tricot, moi j'appelle ça les tricots à trous, puisqu'il y a des mailles qui ont sauté, des mailles qui ont été rattrapées. Et puis en fait, voilà, c'est cette grande, cette belle vague bleue, c'est un morceau de tricot, voilà, qui a pris forme comme ça. Maduelle, on peut prévoir les bandes qu'on a tricotées ? Les bandes que vous avez tricotées ? Oui, les grandes. Oui, il y a les petites ici, hein, ça c'est, vous avez cherché dans vos réserves, hein, Hélène, hein, que vous avez mis encore dans vos réserves, et les grandes bandes que vous avez tricotées. Il y a déjà, il y a déjà les petites, hein. Ah ouais. Celles-ci. Vous avez fait des petits rectangles de laine, hein. Oui. Hop là. Donc des couleurs différentes, on les a assemblées après, en fonction des goûts, et en fonction de la bordure qu'on voulait, l'effet qu'on voulait donner, hein. Ah ouais. On avait assemblé des couleurs, hein. C'est du travail à faire ça, hein. C'est du travail, oui. Oui, c'est du travail. Il y a plusieurs heures de tricot. Ah ouais. Et des fois dans vos chambres encore. Ah ouais, ouais, ouais. Et en été, dehors, sur le petit banc. Dehors, oui. Hein. Vous aimez aussi tricoter sur le petit banc au soleil ou à l'ombre, quand il fait chaud en été. Ça fait quelques mois que nous sommes à prêts à faire ça, hein. Ah ouais. Combien de temps déjà ? Oh. Le fait de sentir que c'est elle qui était vraiment concernée en plein, que c'est elle qui allait réaliser cette tapisserie, je crois que ça a stimulé, et d'ailleurs, ça a stimulé tout le long. J'étais contente et satisfaite. J'ai pensé, j'ai déjà tricoté étant jeune, toute seule, par moi-même, sans modèle, sans rien. Et ça m'a semblé normal que je participe. Alors vous avez tout de suite accepté. J'ai accepté. Oui, avec plaisir. Avec plaisir, avec madame Madeleine, oui. Elle m'a informée et il fallait faire comme on pouvait. Et puis, comme ça se présentait, j'ai été tout de suite d'accord pour le faire. Bonjour, mesdames. Nous avons repéré des potentialités éparses chez des personnes. Ça, c'est une conviction profonde. Et ces potentialités-là, nous avons essayé de les rassembler pour donner naissance à un projet où chaque personne est sollicitée dans ses capacités créatrices. Nous nous donnons une idée au départ, mais après, c'est l'apport particulier, singulier, des personnes à différents niveaux qui rendent possible le projet. Créer, on porte ça en fond de soi. Ça se traduit, comme je l'ai déjà dit, ça se traduit par ce qui sort au bout des doigts, par ce que l'on porte dans le cœur. Voilà, il y a une certaine adresse des fois qui est nécessaire. Mais il y a aussi cette envie de réaliser, cette envie de sortir des choses du fond de soi-même, moi je dirais du fond de l'âme. Et alors, ça se passe comment, la création ? J'ai fait des trucs laboratoires, quoi. Et après, les poinceaux et tout ça. Mais moi, le... Oui, mais alors, vous êtes devenue créatrice, vous aussi. Et comment vous avez vécu ça ? C'est agréable ? Oui, agréable, oui. Un handicap peut... Une maladie peut rendre difficile la vie. Des conditions familiales éclatées peuvent rendre difficile la vie. Mais ce n'est pas ces difficultés de vie qui annulent les potentialités d'une personne. Une personne est toujours riche de beaucoup de valeurs, de beaucoup de capacités d'expression, de création. Faut-il encore apporter à ces personnes la possibilité de développer ces richesses enfouies profondément en elles ? L'expérience qui est en cours montre bien que, lentement, le fait de rassembler quelques bouts de tissu leur donnait des formes. Le choix de la couleur, le fait de travailler ensemble. Eh bien, on voit la naissance d'une œuvre et au cœur de cette œuvre, il y a une parole de Dieu créatrice qui est comme un ferment dans la pâte. Et je crois que l'ensemble des participants, plus ou moins, ont découvert que la force créatrice de Dieu était enfouie en elle. « Mais, hein, ils sont pas loin de danser les personnages, hein ? Adam et Ève, là ! » « Je crois que c'est bon. » « Voilà, c'est le point final de la création, hein ? » « Voilà, l'homme, l'homme, homme et femme, il les créa. » « Selon son image, oui. » « Selon son image, oui. » « Oui, selon son image. » La foi peut aussi se traduire par une belle œuvre réalisée, ensemble, surtout. Voilà, ce qui me tenait à cœur aussi, c'était ça. Une réalisation ensemble, à plusieurs. On ne crée pas, on n'est pas uniquement créateur tout seul, on l'est avec d'autres. Dans la réalisation, s'il n'y a pas une entente entre les personnes, s'il n'y a pas ce respect et cette estime des uns et des autres, on ne serait pas arrivé à la réalisation de ce que nous voyons aujourd'hui. Et en ce sens, il y a communion. Communion, non pas dans le sens directement sacramentel, mais communion parce que les uns et les autres se sont mis ensemble pour réaliser quelque chose. une tapisserie qui est porteuse d'un message. C'est un peu un mémorial. Au moins de ceux qui étaient réunis pour ce projet. Et je dois dire aussi qu'au moins une personne qui a été très active dans un premier temps de l'élaboration de ce projet est décédée. Et je pense que c'est le mot mémorial qui me fait penser à lui. C'était un homme. Je pense que ce sera aussi un temps de nous souvenir de lui. Et vous voyez, il y a une dimension d'éternité à laquelle on ne pensait pas au départ et qui est maintenant aussi inscrite dans cette œuvre. Je pense que c'est le mot mémorial.